La loi d'attraction, cinquième vidéo, on va parler des pièges justement, des croyances, des fausses croyances, des faux sentiments, toutes ces choses qui finalement réduisent notre facteur d'attraction, et puis bien sûr revenir sur l'ensemble des éléments qui clôtureront cette série. A tout de suite sur cette vidéo. Alors nous voilà dans cette cinquième vidéo, l'idée c'est de revenir sur l'ensemble des pièges, parce qu'évidemment, après avoir vu la puissance de ce que c'est qu'entrer de plus en plus dans ces couches qui font et qui vont favoriser cette loi d'attraction, on a parlé des valeurs, la conscience de ce qui m'anime au fond de moi, la faculté à organiser neurologiquement mon cerveau pour me donner toutes les chances d'organiser en arrière-plan les éléments qui vont faire que je vais aller vers le but qui m'intéresse, enfin de nourrir intérieurement ces plateaux d'expérience qui vont faire que justement je vais monter dans une certaine vibration. C'était les dernières vidéos, on va voir maintenant que sont les pièges. Les pièges qui nous emmènent parfois à justement croire que tout va se passer comme ça, mais pas forcément. En fait, la première chose, et souvent ça naît d'une partie de la réalité qui nous a souvent fait croire que tout d'un coup, parce que je pensais à une chose, je méditais dessus, alors j'allais l'obtenir. Il y a ce beau film d'ailleurs qui ne retire en rien de toute la qualité qui s'appelle « La loi du secret », enfin le secret tout simplement, qui est un magnifique film où en gros on découvre à quel point c'est important d'entrer au contact de ses rêves, d'entrer au contact de ses ambitions, de faire un peu comme si c'était déjà fait, et puis d'attendre ensuite de se relâcher, de lâcher prise là-dessus. C'est vraiment un premier jet si vous voulez, mais c'est très loin d'être suffisant. Comme on dit d'ailleurs, je crois dans cette vidéo, c'est vrai que je peux méditer comme ça longtemps sur le fait de rêver, de rencontrer la belle personne que j'aimerais avoir, rêver à l'argent que j'aimerais avoir, et tout ça, mais ce n'est pas parce que je rêve tout ça que les choses arrivent. Il faut à un moment donné que je passe à l'action. Sauf que l'action, pour qu'elle soit motrice, il faut qu'elle soit intégrée d'une énergie qui va faire la différence. Et c'est encore une fois, en complément avec les dernières vidéos, qu'on va pouvoir identifier justement comment incarner cette véritable énergie, votre système de valeurs, cette qualité d'énergie en lien avec le focus sur quoi vous mettez votre attention. Et enfin, les expériences accumulées que vous avez vécues, et le plateau, on pourrait dire émotionnel, vibratoire, dans lequel vous en êtes aujourd'hui. Et du coup, comment croiser l'ensemble pour pouvoir grandir ? Et donc, dans ces pièges, c'est parfois de penser qu'il suffit que je me focalise simplement sur le résultat, et puis ça va venir. Que je me focalise simplement sur l'énergie, et que ça va venir. Non, il va falloir aussi mettre en place des attitudes, des comportements. Et en fait, on a le croisement de deux dimensions. C'est au fond, qu'est-ce qui m'anime profondément là-dedans ? Valeurs, visions, énergie. Et puis ensuite, qu'est-ce que je fais concrètement pour obtenir le résultat que j'attends ? Et dans la loi d'attraction, c'est important de se dire qu'il y a évidemment tout ce réglage intérieur qui renvoie à votre état d'être, par exemple. Et puis, par exemple, si vous préparez pour une compétition, un examen, une conférence, c'est tout ce qui renvoie à la dimension plus neuro-émotionnelle. Donc, on parlera d'alignement neuro-émotionnel. Donc, c'est à la fois les valeurs, la vision, l'énergie dans laquelle vous êtes, les expériences que vous avez déjà accumulées et qui montrent en quelque sorte que vous avez le potentiel pour avancer. Bref, on est dans l'éveil de votre pure potentialité. Et par conséquent, le don que vous allez être capable d'envoyer parce qu'intérieurement, vous êtes aligné. Et puis enfin, il va falloir agir. Agir, c'est par exemple faire ce qu'il y a à faire en fonction du projet que vous poursuivez. Si c'est celui d'attirer de l'argent à vous, c'est d'aller chercher les modalités qui vont permettre d'obtenir cet argent. Pourquoi ? Parce que pour avoir quelque chose, il faut que je fasse des choses. Si par exemple, je veux jouer de la guitare, il faut que je m'entraîne. Donc le potentiel de jouer de la guitare, il est évidemment immense. Le désir dans lequel je suis, la vision que j'ai, l'énergie dans laquelle je suis. Mais après, il faut que je joue. Et quand je joue, il faut que je travaille mon geste et que j'ai du feedback. Prendre du feedback de mon environnement. Pourquoi ? Pour corriger en permanence le geste. Et c'est ça, en fait, aller vers de l'attraction élevante. C'est au fond, travailler chaque jour mon geste, mes attitudes, mes rituels, pour au fond m'aiguiser dans ma faculté à recevoir. Si on repense par exemple à ce que nous dit Deepak Chopra, grand monsieur justement qui parle des sept lois spirituelles du succès, ce qui fait l'objet d'autres vidéos, la troisième étant la loi du karma. Donc une fois qu'on est dans la loi première, qui est la loi de la pure potentialité, ce qu'on vient d'évoquer, qu'on envoie, qu'on envoie, qu'on donne, à partir de notre sensibilité, de ce qui est cohérent en nous, à travers cet alignement des valeurs, de la vision, de l'énergie qu'on a, eh bien il s'agit ensuite de mettre en place des comportements, des attitudes, des stratégies. Comportements qu'on a besoin d'acquérir. C'est là que l'environnement rentre en jeu, parce que si je veux attirer de l'argent à moi, c'est clair, il faut que j'acquière des stratégies pour en avoir. Il n'est pas plus difficile d'échouer que de réussir. C'est juste les stratégies qui sont différentes. Donc si je ne réussis pas mon omelette, eh bien je corrige la manière dont je fais l'omelette. Mais c'est sûr que le résultat, lui, le bénéfice que je vais avoir, il découle d'un processus. Et c'est ça la loi du karma. C'est cette conscience que je vais prendre qu'au fond, mes problèmes ne sont jamais dans les résultats que j'obtiens, mais dans les comportements qui ont suscité soit les résultats, soit les manques de résultats. D'autrement, si j'ai un problème d'argent, le problème n'est pas le problème d'argent, mais le comportement que j'ai. Donc si j'ai un problème de manque d'attraction, c'est-à-dire que je n'attire pas l'argent à moi, il faut que je travaille sur la modalité avec laquelle je fonctionne à l'égard de l'argent. Si aujourd'hui, je n'attire pas le couple qui est à moi, il faut que je travaille sur la modalité, la manière dont je fonctionne quand je suis en interaction avec une personne dans mon couple pour que j'agence mes modalités d'interaction, de fonctionnement, de processus, parce que c'est ainsi, il y a des lois qui génèrent des résultats et il y a des lois qui freinent ces résultats. Donc le grand piège, c'est juste de travailler sur l'alignement interne, qui est déjà en soi une très bonne chose, alignement sur les valeurs, sur la vision, sur l'énergie que je vais mobiliser, mais aussi, très important après, sur les actions que je mets en place. Parce que ce sont les actions que je mets en place qui génèrent les résultats que je peux obtenir. Et ça, c'est la dernière loi importante, c'est qu'est-ce que je fais chaque jour qui génère ce retour-là. Si je n'ai pas ce retour-là, je peux toujours, évidemment, dévaloriser l'environnement, porter la cause sur les autres, le passé, l'environnement, bref, mais la vraie question, c'est qu'est-ce que j'ai besoin de transformer dans ma manière de processer, de faire les choses, pour au fond avoir un résultat différent. Voilà, je crois, le point important. Évidemment, il se règle sur les trois autres, mais c'est peut-être le plus grand piège, c'est de croire que les choses arrivent toutes seules. Et, ben non, tout ce que vous avez reçu, tout ce que vous avez obtenu, vous l'avez obtenu parce qu'il y a eu des choses que vous avez faites pour ça. Bien sûr, parfois, il y a le format de la chance qui se présente, il y a des opportunités que la vie vous amène, mais encore une fois, pour être dans l'accueil de ces opportunités, il faut être intrinsèquement ouvert à ces opportunités. Et c'est pour ça que ces trois premières vidéos sur les valeurs, la vision et les états d'énergie vont être, évidemment, les moteurs, le soutien, les piliers sur lesquels reposent, votre stratégie de réussite. On en parle, bien sûr, dans plein de vidéos que vous pouvez suivre sur YouTube. Si un jour vous avez l'occasion de venir nous rencontrer dans le cadre de formation, c'est évidemment des leviers très importants sur lesquels nous revenons en permanence, que ce soit pour aider des gens à grandir ou pour grandir soi-même, souvent c'est les deux. Quoi qu'il en soit, ce sera toujours avec un immense plaisir que je pourrai interagir avec vous à travers ces thèmes ou vous rencontrer peut-être, que ce soit en ligne ou en salle, dans le cadre de nos formations. Merci à vous et au grand plaisir d'aller pour l'ensemble. Merci à vous.